Salut à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre carrière sur les Nachels 22. Et aujourd'hui ça s'annonce tendu, ça s'annonce tendu puisqu'on va faire au moins les matchs 5 et 6 contre Dallas en finale de conférence à Stanley Cup. On a quelques regrets par rapport à la dernière fois puisqu'on aurait pu mener 3-1 cette série alors que là on est à 2 partout. Lors du match 4, malheureusement l'égalisation des Stars de Dallas à 30 secondes de la fin et cette défaite en prolongation nous a mis un petit coup au moral, on ne va pas se mentir. On se voyait déjà disputer une finale de Stanley Cup, ce n'est pas encore le cas, il va falloir être très bon aujourd'hui, il va falloir essayer de faire un petit exploit à Dallas, essayer de récupérer l'avantage de la patinoire si on peut dire. Et puis ça nous mettrait quand même dans de meilleures dispositions parce que si on perd là-bas, j'ai bien peur que la pression soit trop forte au match à Seattle, au match 6. Enfin bon, pour l'instant on ne peut pas envisager l'avenir, on va déjà faire ce match à Dallas en espérant un petit exploit des Kraken de Seattle. Et c'est parti ici à Dallas pour ce match 5 de finale de conférence. Dans une ambiance électrique entre Dallas et les Kraken de Seattle, il faut réaliser l'exploit, il le faut absolument pour ne pas se mettre une pression inutile dans un match 6, ce qui serait terriblement tendu. Allez, c'est la mise en jeu, on va essayer d'être bon, essayer, déjà pas commencer à faire n'importe quoi. On va se remettre dans notre zone, c'est bon, la rondelle qui est récupérée. Il y a eu une faute a priori, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a sifflé. Et deux minutes pour Larsson. Attention, on va être en infériorité numérique dès cette entame de match. Larsson qui... Ah, attends, il y a eu deux minutes également. Il y a eu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu sans doute, ça s'est un petit peu chauffé a priori. Nous, on va être remis côté droit, c'est ce qu'on préfère. Même si on est gaucher, c'est vrai, dans le jeu. Allez, il faut repartir de l'avant. Ça, c'est bien sur l'exerc. Essayer de bien se placer. Attention là, attention de ne pas prendre un chaos, c'est dommage là. Ça ne passe pas et c'est récupéré par les stars de Dallas. Allez, le repli défensif. Attention au harponnage. C'est bon, c'est récupéré. La récupération défensive et notre gardien qui fait le travail. Et ça va être tendu jusqu'au bout. On a été remis côté gauche. Allez, la mise en jeu. On va essayer de la gagner. Malheureusement, non, ce n'est pas le cas. Allez, on va essayer de couvrir. Et c'est Gourde qui a pu récupérer cette rondelle. On va essayer de se placer. On va essayer de tourner. Mais malheureusement, là, on a reperdu la rondelle. Il y a de la tension. Il y a de la tension dans ce début de match. Et attention ici. Il est où ce palais ? C'est toujours les stars de Dallas qui ont le palais. Nous, on l'a récupéré. Non, malheureusement. Si, si, cette fois-ci, c'est bon. Allez, on peut repartir avec Gourde. On essaye de gêner nos adversaires. Allez, peut-être une tentative de frappe. On a tenté. On a tenté. Mais Bishop, toujours vigilant. Et nous, on a été mis sur le banc par le coach. Allez, on espère vraiment, vraiment ne pas encaisser de but. On va être en supériorité numérique pendant 37 secondes. Et on va rentrer sur la glace. Ça serait bien d'en profiter. Ça serait très bien. Il faut la gagner, cette mise en jeu. Il faut absolument la gagner. Et elle est perdue, malheureusement. C'est dégagé. Allez, on revient pour ne pas être hors jeu. Non, là, il ne faudrait pas perdre la rondelle quand même, les gars. Déconnez pas. C'est bon, c'est récupéré. Mais on va être à nouveau. Attention, on essaye de se concentrer. On va passer. Voilà, c'est pas mal. On bloque un petit peu. Il n'est pas sorti. Appleton. On se bat. Allez, on n'a pas pu récupérer cette rondelle. On pensait qu'on l'avait. Allez, attention, ici. Je peux vous dire que c'est excessivement tendu. Attention, ça passe juste à côté. C'est bon, c'est bon. Les gars font le boulot. On peut repartir à l'attaque. Alors, on a voulu passer, malheureusement. On s'est pris une grosse mise en échec. On a un peu trop tardé. On essaye d'empêcher la relance. Mais ça ne fonctionne pas pour l'instant. On ne fait pas un très bon début de match, honnêtement. Attention, là, il va venir. On va rester quand même. Attention, je peux vous dire que c'est excessivement tendu. Attention, il est passé. C'est bon, c'est récupéré. Et là, il y a moyen. Il y a moyen de contrer. Allez, on passe en retrait plutôt. Là, peut-être une énorme possibilité. Mais Bishop, qui s'interpose encore une fois. Il est fort, ce gardien, malheureusement. Et il nous met en difficulté. Allez, on est à nouveau sorti. Allez, on n'encaisse pas de but. On n'encaisse pas de but. S'il vous plaît. Toujours 0-0. Et non, c'est même mieux que ça. Les Kraken qui marquent le premier but avec Gouchev. Et ça, c'est très bien. Les Kraken qui mènent ici un but à zéro. Alors, même si on n'était pas sur la glace, honnêtement. Ça n'a que peu d'importance. Mais ce match, c'est évidemment loin d'être terminé. À nous d'essayer de bien faire. De ne pas être responsable de quoi que ce soit déjà. Ça serait déjà pas mal. Et si après, les Kraken peuvent s'en sortir. On a un petit peu tergiversé. On a un petit peu tergiversé. Ce n'est pas très bien joué, ça. Ce n'est pas bien joué du tout, d'ailleurs. Heureusement, les gars qui font le boulot. Allez, ce n'est pas grave. On a pu récupérer. On passe par la bande. Sauf qu'il n'y a personne. Sauf qu'il n'y a personne. Si Fleury qui a récupéré. Nous, on se bat. On essaye. Allez, c'est un peu... Ce n'est pas terrible ce qu'on est en train de faire. Mais... Allez, on assure. Il reste 7 secondes. C'est dommage. On n'a pas pu se créer une dernière possibilité de frappe. Il faut vite revenir. Avec notre gardien qui arrête. Fin de cette première période. Et je peux vous dire que c'est très tendu ici. Mais les Kraken qui mènent un but à zéro dans ce match. Et ça, c'est pas mal. Mais attention, il reste deux périodes. C'est loin d'être terminé. Allez, début de cette deuxième période. Forcément, le public y croit encore. Un zéro, c'est rien du tout. Ok. Nous, on n'a pas fait un bon premier tiers. C'est évident. Mais on a une grosse pression. Et ça se ressent. Allez, on va essayer de passer. On va tenter un tir. Boulon qui se bat. Malheureusement, la rondelle qui ne peut pas être récupérée. Le harponnage. Attention de ne pas prendre trop de risques non plus. C'est bon. Deguer qui fait l'arrêt. Mais la mise en jeu. La mise en jeu remportée par les Kraken avec Giordano. C'est bien. On n'est pas hors-jeu. On n'est pas hors-jeu. On a essayé d'une pas assez. Mais non, il ne fallait pas faire ça, mon grand. Allez, on essaye de se gêner. Ça, c'est bien. Parce qu'on récupère la rondelle. Voilà. Même si on fait une boulette. Au moins, on se récupère un petit peu après. Allez. Ah, c'est pas vrai. On se prend encore une mise en échec. Allez, on empêche au moins la contre-attaque. Ça, c'est pas mal. On va se remplacer avec Eberle. Attention, Eberle ne perd pas la rondelle. Allez, c'est dommage. On a essayé vraiment de contrecarrer les plans de Dallas. Attention, là, c'est chaud. Heureusement, c'est sans difficulté pour notre gardien. Nous, on va rentrer à nouveau sur le banc. Il y a de la tension, hein ? Oh là là. Il y a de la tension énorme. 14 minutes 45. Encore 10 minutes 10. Ça reste sur ce 1-0. C'est fragile, tout ça. C'est très fragile. On aimerait bien être meilleur aujourd'hui. Mais ouais, je crois que la pression nous envahit. On a un petit peu de mal à gérer tout ça. Et on sait qu'on risque un peu notre peau, malheureusement. Allez, on tente une grosse frappe quand même. Allez, le tir était pas mal. On essaye de se remettre un petit peu dans le coup. Allez, c'est récupéré par les Stars. C'est récupéré par les Stars. On essaye de bloquer. Est-ce que c'est... C'est bien, c'est bien. Enfin, c'est bien, c'est moyen. C'est perdu. Et non ! Et non ! L'égalisation de Robertson. Aïe, 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 aïe. Égalisation de Robertson. Un but partout. Et non, on a très mal joué le coup. On a cru qu'on avait récupéré la rondelle à un moment. Mais pas du tout. Et malheureusement, on a donné un boulevard à Dallas pour égaliser. Et ça, c'est dur. Mais voilà, on n'est pas assez concentré. Enfin, surtout, on a trop de pression. On a du mal à gérer. Les mises en jeu. Ça a le harponnage qui est pas mal. Allez, t'enflamme pas. T'enflamme pas pour un petit harponnage. Parce que ça contre-attaque très, très vite. Ouh là là. Allez, on va récupérer cette rondelle. C'est bon. On la passe sur Fleury. Ce qui repasse sur Hébert. Là, on se met un petit peu en retraînée. On tente une frappe. Et non, c'est pas passé à nouveau. On veut trop bien faire. Mais attention, attention. Bon, ça, je sais pas ce qu'on fait. Attention, c'est bien. C'est récupéré. C'est récupéré par Gourde. Allez là. Sur Fleury, sur le côté droit. On a tenté la passe. Malheureusement, c'est pas passé. Mais par contre, grosse mise en échec. Là, peut-être une possibilité. Avec une frappe qui passe à côté. Grosse. Oh, la mise en échec. Attention, il y a une bagarre. Il y a une bagarre qui va partir. Il y a une bagarre qui va partir. Et oui. Et oui. Oh là, attention. On n'est pas bien. On n'est pas bien. Robertson, là. Est-ce qu'on va perdre notre premier combat ? C'est pas impossible. C'est pas impossible. On est très mal. Allez. Allez, faut le mettre KO. Faut le mettre KO. Mon grand, t'as pas le choix. Oh oui, là, clairement, on gagne la bagarre. Mais par contre, on va se prendre 5 minutes. Et oui, la mise en échec était un peu tardive. Et on a failli carrément perdre cette première bagarre de la saison. Heureusement, heureusement, on la gagne quand même. J'espère que ça va rebooster l'équipe. Au moins, servir à ça. Et oui, c'est tendu. C'est très tendu. Il y a de la tension. Il y a un peu d'énervement des deux côtés. En tout cas, 5 minutes. Dallas qui va être en supériorité numérique pendant 2 minutes. Surtout pas prendre 2 buts. Surtout pas. Les gars, oh là là, on prend 2 buts. On prend 2 buts. Et les Stars de Dallas qui mènent à la fin de ce deuxième tiers-temps. 3 buts. Finalement, cette bagarre, ça aurait été une très mauvaise chose. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Les débuts de cette troisième période. On va essayer de marquer un but très très vite. Pour se laisser une petite chance. Si on pouvait relancer l'équipe, ça serait bien. Nous, on est... Pas sur le terrain. Ça y est, on est retourné sur le terrain. Sur la patinoire. A priori, on était en prison. Dans ce début de troisième tiers. J'ai pas trop compris. Ouah, ça, ça fait mal. Allez, la mise en échec peut-être. Et non, c'est pas passé. On pouvait pas simuler. On pouvait rien faire. J'ai regardé le match de mon côté. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, toujours 3 buts 1 pour les stars de Dallas. Allez, avec Gourde. On essaye. On essaye de récupérer cette rondelle. Et non, ça passe pas. C'est pas bien joué, tout ça, malheureusement. Et attention là. Attention à cette ouverture. Faut vite réagir, les gars. Faut vite réagir. Il reste plus que 13 minutes 25 dans ce match. Et on est mis sur le banc. On a complètement loupé notre match. Complètement, complètement. 8 minutes 39. Toujours 3 buts 1. On est encore en vie, bien sûr. Mais c'est pas suffisant. Et là, c'est le contre. Attention. On essaye de se replacer. Allez, là. Allez, donne. La passe, ouais, sur Gourde. C'est plutôt bien vu. On va essayer de faire le tour de la patinoire du but. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Là, il y a peut-être une possibilité. Bishop, encore une fois, qui arrête tout. C'est quand même assez terrible. On n'y arrive pas du tout. Mais le coach, il vient nous voir. Mais coach, malheureusement, vu notre match, ouais, ouais, on va essayer de mettre de la pression. Mais honnêtement, on n'est pas dedans. On n'est clairement pas dedans. Les Stars de Dallas montrent leur supériorité. Et ça sent un match 6 chaud bouillant. Honnêtement, tout ce qu'on vous laisse éviter, et bien pourtant, on n'aura pas le choix. Allez, la mise en jeu. C'est bien. Allez, on va tenter quand même une frappe. Elle n'était pas ouf. Loin de là. C'est bien. Là, Larsson qui a fait le boulot. On peut retransmettre à Héberle. Allez, il faut se projeter là. Il faut se projeter la belle tentative d'Héberle. Mais toujours ce satané Bishop qui arrête tout. Allez. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et le temps qui file. Le temps qui file. Et on a l'impression qu'on ne peut pas faire grand chose. Allez, c'est récupéré. Par contre, là, le renvoi qui va être évidemment refusé. Oui, dégagement refusé. Ce n'est pas vraiment ce qu'on voulait faire. Mais on fait tout de travers aujourd'hui. C'est bien. Notre gardien qui a fait le taf. Allez, là, peut-être avec Gourde. On n'a pas pu. La passe n'était quand même pas génial. Allez, on n'arrive pas à récupérer cette rondelle. Attention de ne pas prendre. Voilà. C'était pas trop mal. C'était pas trop mal. Et le quatrième but de Dallas cette fois-ci. Le match est plié. Il y aura évidemment un match au 6. Mais c'est Dallas qui va mener trois manches à deux dans cette série. Et là, on n'aura plus le droit à l'erreur. Il faudra s'imposer évidemment à Seattle. Et ensuite, venir s'imposer ici à Dallas. Et ça, je peux vous dire que ça ne va pas être simple. Il faut dire que Dallas joue bien le coup. Nous, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Attention. Pas de faute. Reviens, reviens, reviens. Même si là, c'est honnêtement terminé. Ça n'a plus grand d'importance. Allez, c'est au moins une bonne mise en échec. Ça fait toujours du bien. Mais on est déçus par le match qu'on a proposé. Très, très déçus. On fait un tir. C'est vraiment à l'image de notre match excessivement mauvais, malheureusement. On va sortir. De toute façon, nos notes ne sont pas bonnes. Il n'y a rien à sauver dans ce match. C'est une calamité défaite ici à Dallas pour ce match 5. 4 buts à 1. Il n'y a pas eu photo entre les deux équipes. Et nous, on a été en dessous de tout, malheureusement. Ça fait la fête du côté du public. Ils savent quand même qu'ils ont pris une option. Et que même si on gagnait le match 6, le match 7, il aura lieu à Dallas. De toute façon, pour l'instant, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est justement de s'autoriser un match 7. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On est d'autres murs. Le coach, il ne va pas être content. Mais là, c'est normal. Et oui, oui, il était furieux. Oui, oui. Mais oui, on n'était pas dedans. On s'est mis une pression inutile. On s'est dit que ce match, c'était peut-être le plus important. Et puis, c'est vrai que lors du match 4, on a pris un petit coup au moral. Et ça s'est ressenti dans ce match, malheureusement. On a été en dessous de tout. L'équipe aussi n'a pas été très bonne. Mais nous, on a été encore pire que l'équipe. Et ça, on a retrouvé le Alex. Le mauvais Alex, celui qu'on n'aime pas. Et on va essayer de retrouver le bon dans le match 6. De toute façon, on voit, nos notes, elles ne sont pas top, top. Même si on le jeu d'équipe, on ne sait pas trop pourquoi. On a un mois. Ce qui est pas mal pour nous. Mais bon, à taxer, on n'a pas été au niveau, tout simplement. D'ailleurs, on prend du point négatif en tir. Le reste, ça va. On limite la casse. Mais ce n'était pas beau. Ce n'était pas beau. Il va vite falloir rectifier ça. Mais écoutez, de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut l'oublier. Ce match 5, on est passé complètement à côté. Il faut se dire que c'est des choses qui arrivent. Mais là, on n'a pas le droit de passer à côté. Ça, c'est sûr. Si on passe à côté, c'est de terminer de l'aventure. Et je peux vous dire que ce serait quand même un sacré coup dur. Nous, on veut au moins s'offrir la possibilité de faire un match 7. Au moins. Au moins, arriver jusqu'au bout. On est passé si près. Allez, il ne faudra pas avoir de regrets. Et surtout, on ne veut pas avoir de regrets à nous d'essayer de faire un grand match. Et de recoller pour justement, ouais, avoir l'occasion de faire un match 7. Là, on est seul avec nous-mêmes. Clairement, on est seul avec nous-mêmes. On sait qu'on a raté complètement ce match 5. A nous de nous relever. A nous de créer l'exploit. A nous de gagner pour continuer à rêver. Et c'est parti ici à Seattle. Une ambiance énorme, évidemment. Le public a envie d'y croire. Ils ont raison. Ils ont raison. On peut le faire. Clairement, on peut le faire. Et on doit le faire. Elle est mise en jeu. Est-ce qu'elle est récupérée ? Non, elle est récupérée par les Stars. Allez, il va falloir être costaud dans ce match. Assez évident. Attention là-dessus. C'est bon. Le gardien qui a arrêté la rondelle. C'est récupéré. Allez, on ne s'est pas trop compris ici. McCann qui a pu récupérer justement. Qui va tenter sa chance. Qui récupère la rondelle. On va essayer de faire la passe. Non, ça ne passe pas. Mais c'est un prix par Giordano. Allez, la grosse mise en échec. Ça, c'est bien. Il faut montrer qu'on est costaud. La grosse frappe. Allez, c'est récupéré par Dallas. Il va falloir être vraiment au niveau. Allez, c'est bien. C'est arrêté. C'est récupéré par Larsson. Heberle. Heberle qui se prend une mise en échec. Malheureusement, ça revient sur Robertson. Allez, pour l'instant, tout se passe bien. Enfin, tout se passe bien. Pas tout à fait. Nous, on rentre. Allez, avec cette attaque pour les Kraken. Il ne s'est pas passé loin. Allez, si on pouvait marquer un but. Et non, toujours 0-0. Il ne s'est rien passé. Il reste 9 minutes 32 dans ce premier tiers-temps. Allez, la mise en jeu. Dommage. Elle n'est pas récupérée par les Kraken. Et non, on n'a pas pu intervenir. On va se replacer de l'autre côté. Ouh, la grosse frappe. Aller, c'est bien, ça. La passe sur Heberle. Attention, parce que Heberle, ça sentait la mise en échec. Attention, nous aussi, ça sent la mise en échec. Mais on trouve McCann. On tourne autour du but. Et Bishop, encore une fois. Bishop qui fait vraiment une finale excellente. On est mise en jeu. Allez, c'est bien, ça. Avec Giordano. On a tenté la frappe. Malheureusement, on s'est pris un gros, gros, gros KO. C'est dommage parce qu'on était en bonne situation. Mais voilà, la défense de Dallas, c'est pas n'importe quoi. Là, on a bloqué le tir. Et ça, c'est bien. Allez, ça peut repartir. Allez, peut-être ici. C'est récupéré par Matt Kahn. On se fait gêner. Là, peut-être. Et encore une fois, ils sont vraiment costauds. Défensivement, les Stars. Ça, par contre, vous ne l'avez pas vu venir. Larsson, excellent. Nous, on va rentrer à nouveau. Pour l'instant, on est... Oh, et le but ! Et le but ! Dès qu'on rentre, à chaque fois, dès qu'on rentre, les Kraken libérés. Et le but de Jankrock qui permet justement aux Kraken de mener un zéro. Mais cette fois-ci, il ne faudra pas lâcher le match. Il faudra en mettre un deuxième. Se mettre à l'abri. Le but, il est limpide. Et les Kraken qui, donc, prennent l'avantage dans ce match. Un but à zéro. Allez, il faut tenir au moins jusqu'à la fin de cette première période. Ouvrir un mur. Marquer un deuxième. Et oui, un deuxième. Et c'est Eberle, en supériorité numérique, qui trompe Bishop. Les Kraken qui font un premier tir-temps parfait. Et qui se montent présents. Peut-être que nous, pas vraiment. Mais le plus important, c'est que les Kraken soient là. Allez, on a trouvé Eberle. Dommage. Là, par contre, il s'est pris une grosse mise en échec. Attention, on vient défendre. On a récupéré cette trombelle. Mais attention, la grosse mise en échec. Et notre gardien qui fait le boulot. Il reste moins d'une seconde dans ce tir-temps. Allez, ça devrait être fini sur ce score de 2-0. Je ne pense pas qu'ils aient le temps de marquer. Et voilà, terminé. Donc, les Kraken qui, à la fin de cette première période, mènent 2 buts à 0. Allez, c'est parti pour cette deuxième période. Ce serait bien d'en mettre un petit troisième. On sait même qu'un petit troisième, ce ne serait pas suffisant pour avoir l'esprit tranquille. Mais, clairement, ça nous ferait du bien. Oh, ça passe à côté du poteau. Mais c'est récupéré par Giordano. Allez, on trouve Eberle. Mais ça, c'est plutôt pas mal. Attention de ne pas perdre la ronde d'elle. La petite mise en échec, non ? Sur Klinsberg. Le repli défensif. Même si, offensivement, on n'est pas bon. Il faut que défensivement, ça suive. Il faut que défensivement, ça suive. Ça, c'est clair. Aller, on passe par la bande. On l'a vu. Eberle, on se replace au... Ah, c'est dommage. Là, un pass qui n'est pas arrivé jusqu'à notre cross. On était plutôt bien placés. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. Mais c'est récupéré à nouveau. Allez, on trouve McCann. Le mouvement était pas mal. McCann, malheureusement, qui n'a pas réussi un trompé Bishop. Allez, il reste 16 minutes 27 dans ce deuxième tiers. La mise en jeu qui est récupérée. Eberle. Oh, ça passe pas loin. Ça passe pas loin. Allez, on se replie. On est sérieux. Voilà, ça, c'est bien. C'est bien de la part de Larsson. C'est très, très bien ce qu'il fait, Larsson. Il nous passe la rondelle. Allez, on va essayer de le chercher au centre. On a tenté. On savait que ça avait du mal à passer. Et attention, on se replie défensivement. Larsson, il fait un match exceptionnel. Nous, on a récupéré cette rondelle. On devrait rentrer. Mais pour l'instant, on n'arrive pas à rentrer. Là, on va rentrer. C'est sur une attaque. En plus, on avait perdu notre bâton. Allez, on espère que ça va tenir. Et encore mieux qu'on marquait un troisième but. Aïe, réduction du score. Réduction du score pour Dallas. Mais les Kraken qui vont se retrouver à 5 contre 3. Alors, pendant 10 secondes. Et ensuite, sans doute, pendant 10 minutes. 10 minutes, 2 minutes. Oui, oui, je sais. On va leur mettre la pression, coach. Arrête à chaque fois de me dire ça. Moi, j'ai la pression. Je peux te le dire. Clairement, on va essayer. Mais je ne te garantis rien. En tout cas, à 5 contre 3. Même 10 secondes. Il faudrait essayer d'en profiter. Pour reprendre deux buts d'avance. Allez, mon grand. Allez, mon grand. C'est le moment où jamais. C'est bien ça. C'est bien ça. Oh, la frappe. La frappe, elle est contrée. Oh là là là. On est vraiment trop juste. Trop juste offensivement. Allez, ce n'est pas grave. On est encore en supériorité numérique. On va essayer de se tourner. C'est bien. Le bâton haut qui permet de récupérer cette trondelle. Ça se va. Ça se va. Et ça dégage. Du côté des Stars de Dallas. Il reste 1 minute 25. A nous d'en profiter. Il y a 5 contre 4. Ah ouais. Par contre, ça, ce n'est pas possible. Mon grand. Ce n'est pas possible. On a failli prendre un but en supériorité numérique. Je veux dire qu'on l'aurait mal pris. On a mal pris. On a mal pris. Ah, on fait une faute avec le ballon. Ce n'est pas vrai. On fait une faute avec le ballon. Avec le bâton. Mais non. Mais non. Ce n'est pas ce qu'on veut faire. Oh là là. Et 2 minutes. Et 2 minutes. Et donc, c'est les Stars de Dallas qui vont être en supériorité numérique. Pendant quoi ? Environ 1 minute. Je pense qu'il restait 1 minute. Et là, on craque. On craque clairement. Même si vraiment, ce n'est absolument pas ce qu'on voulait faire. On voulait juste tenter de récupérer la rondelle qui aurait pu traîner. Et ça a fait un bâton haut. Et une exclusion de 2 minutes. J'espère vraiment qu'on ne va pas prendre de but pendant cette infériorité numérique qui serait de notre faute. Non, c'est bon. A priori, on n'a pas pris de but. Mais on n'aura pas profité de cette supériorité numérique. Et ça, c'est bien dommage. Le coach qui nous rappelle à l'ordre. Qui nous fait sortir. Il a raison. Allez, 3 minutes 19. 3 minutes 19 dans cette deuxième période. Égalisation. Égalisation de Dallas. 2 partout. Tout est à refaire. En ce match, sans la poudre jusqu'au bout. C'est assez terrible. Et oui, ça va très très vite. Ok, attention à cette contre-attaque. C'est bien. Giordano là, qui a fait le taf. Nous, on passe à Eberle. Allez, mon Eberle. Eberle qui perd la rondelle. Attention, surtout de ne pas faire de fautes. Rester bien en place. On va essayer. Pour l'instant, ce n'est pas passé. Il reste 30 secondes. Alors là, ce serait le combat de prendre un but. Non, c'est bon. Eberle. Enfin, Eberle, c'est bon, c'est bon. Ce n'est pas si bon que ça. Allez, on passe à Eberle. Ça, c'est bien. Il reste 4 secondes. Il va falloir tenter sa chance. La grosse frappe. Mais Bishop qui arrête. Et cette deuxième période qui est terminée sur ce score de 2-2. Tout sera à faire dans troisième tiers. Il va falloir être fort mentalement. Ça, c'est sûr. Allez, ça reprend directement. Allez, on y croit. On a envie d'y croire. Même si là, on était bien à 2-0. Et ça tourne mal avec des mauvais choix. Allez, on passe à Giordano. Giordano sur McCann. A priori, il y avait enjeu. Mais on sent une équipe qui doute. Une équipe des Kraken qui doute. Parce que, voilà, il y a des petites erreurs. Là, le enjeu, il était sans doute évitable. Même s'il n'était pas de note faite. C'est un mauvais placement. Allez, ça, c'est pas mal. Par contre, le harponnage. On a bien pu récupérer cette ronde. Et ça peut repartir avec Héberle. Allez. Là, on passe sur McCann. C'était plutôt bien joué. Mais McCann qui n'arrive pas non plus à faire la différence. Et attention, il y a cette contre-attaque. Non, c'est bon. Giordano qui fait le boulot. On va essayer de croiser. Allez, Héberle. On va essayer de rentrer là. Le tir qui est bloqué. Ça ne voudra pas aujourd'hui. On ne marquera pas, mais ce n'est pas le plus important. Il ne faut absolument que les Kraken marquent. Ça, c'est évident. Et attention, ici. Allez, le palais qui est sorti de la patinoire. On a chaud. On a très, très chaud. On est à 16 minutes ou plus d'une élimination. Ou de pouvoir continuer notre rêve. Allez, McCann. Et non, là, on va attendre un peu. Voilà, on va trouver McCann. Et ça, c'est bien. On le trouve assez bien. Quelle parade, encore une fois. De Bishop. Quel arrêt, plutôt. De Bishop. Il aura fait quand même une grosse série, celui-là. Allez, 15 minutes 37. On a les possibilités de marquer. On a les possibilités de marquer. Il faut y arriver. On essaye de bloquer un petit peu. On doit rentrer. La belle tentative des Verdes. Allez, on ne sait jamais. Et non, visiblement, c'est récupéré par les joueurs de Dallas. On va simuler. Surtout ne pas prendre de but. Surtout pas. Deux-deux. On n'a pas pris de but. Mais il ne reste que 5 minutes 52. Il faut souffler. Il faut souffler. C'est vraiment dur pour les nerfs. Allez, on a tenté. Et on avait le but ouvert. On avait le but ouvert. Je pense qu'on n'a pas trop mal joué pour une fois. Mais c'est dommage. Là, c'était récupéré. Oh là. Oh là. Attention. C'est notre gardien. On avait cru que notre coéquipier avait récupéré la Rondelle. Keber l'avait récupéré pour repartir. Mais non. Allez, il reste combien de temps ? On ne sait pas. 5 minutes. 4 minutes 49. On a eu l'occasion. Du 3 buts à 2. J'espère qu'on ne le regrettera pas. Et attention ici. Ça, grosse mise en échec. Par contre, ça fait plaisir. Ça peut repartir avec Heberle. Mais non. Là, on s'est fait harponner. Mais c'est bien. Là, on a aidé Heberle à récupérer. Allez, mon grand. Ça passe à côté, malheureusement. Attention. Attention de ne pas faire de fautes. Surtout pas. Ça, c'est clair. Il reste 3 minutes 20. Allez. Allez, les gars. Il faut le faire. Il faut le faire. Non, je suis hors jeu. Je suis hors jeu. Vite. On se replace. On laisse Heberle passer. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il a perdu ? Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. On peut passer sur Heberle. On a perdu notre casse. Par contre, on doit vite rentrer sur le banc. C'est incroyable. C'est incroyable. Il reste 1 minute 20. On ne va pas simuler. Il ne faut surtout pas prendre de but, là, les gars. Il ne faut pas prendre de but sur cette contre-attaque assez terrible. 53 secondes. C'est les Stars. Et le but. Et le but des Stars. Le but des Stars. Et les Kraken qui sont tout prêts de passer à la trappe. Oh, que c'est dur. Oh, que c'est dur. Non, non. On ne va pas simuler. Il reste 50 secondes. Mais les Stars qui mènent 3 buts à 2 ici. Et qui vont sans doute s'imposer dans cette finale de conf. Les Kraken ne l'auront pas fait. Même si, voilà, ce n'est pas encore terminé. On a le droit encore d'arriver un petit peu. 43 secondes. C'est rien. On l'a vu, le match. Lors du match 4. Tout reste possible. Même si là, c'est vrai qu'on a un peu la tête dans l'eau. Allez, allez. C'est récupéré. C'est bien. On va falloir sans doute faire sortir le gardien. Voilà. C'est ce qui est fait. Allez, peut-être ici. Ça passe à côté. Malheureusement, il faut éviter la contre-attaque là. Allez, la rondelle qui est récupérée. On ne voit pas grand-chose. C'est vrai. Mais... Oh là là. Et Bishop qui arrête. Encore une pour... Oh là. Attention. C'est récupéré par les Stars. Il n'y a plus de gardien. Il n'y a plus de gardien. C'est terminé. C'est terminé. Les Stars qui vont s'imposer 4 buts à 2 dans cette finale de conf. Et le rêve qui s'arrête ici. C'est une catastrophe. On est terriblement déçus. Honnêtement, on a raté nos matchs. Surtout nos matchs 5. Mais celui-là, il n'a pas tourné en notre faveur. Et je peux vous dire que... Voilà. On a les boules. Honnêtement, pour le dire comme ça, on est déçus. On est très déçus. Après, on n'était pas au niveau sur cette saison. C'est vrai qu'on a fait des séries éliminatoires de bonnes factures. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. On a craigné cette confrontation contre les Stars. Et pourtant, on se dit qu'on aurait pu mener 3 à 1 dans cette confrontation. Et qu'à 30 secondes près, ça ne passe pas. Et que là, on le paye très cher aujourd'hui. Et que malheureusement, l'aventure pour les Kraken va s'arrêter là. Une finale de contre, ce n'est pas si mal. C'est sûr. C'est notre première saison en NHL. Mais forcément, quand tu es là, tu as envie de rêver. Malheureusement, c'est terminé pour les Kraken. Cette saison se termine ainsi. Et c'est dur à encaisser. Et c'est bien sûr les Stars de Dallas qui joueront la finale de Stanley Cup. Qui essayeront d'aller la remporter. Grande, grande déception pour les Kraken. Honnêtement, on aurait tellement aimé y arriver. Malheureusement, on a montré trop de limites aussi dans cette saison. Et voilà, on ne sera même pas un champion de conférence. C'est dur. C'est très dur. Mais le public l'a un peu déçu forcément. C'est comme ça. Grande déception. C'est une grande déception. On va se faire engueuler par le coach. Maintenant, même pas. Mais de toute façon, on s'en fiche. Malheureusement, c'est une grande déception. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Malheureusement, ça se finit. C'est un peu triste. C'est un peu triste de la façon dont ça se finit. Il faut passer à autre chose. De toute façon, on voit dans nos notes, c'est encore pire que le match 5. Donc, mon ressenti n'était pas pire à mon niveau. Je pense que défensivement, on a été quand même meilleurs. Mais voilà. Au global, ça reste un match de piètre qualité de notre part. Oui, c'est vrai qu'on prend une pénalité. Bon. Il n'y a pas grand-chose à retenir, malheureusement, à part la déception qui est grande, qui est très grande. Après cette finale, maintenant, on a le temps de s'entraîner. C'est ça qui est bien. On aurait bien aimé avoir le temps de s'entraîner un petit peu plus souvent durant la saison. On a 23 heures, ce qui est énorme. On va les mettre un peu partout, honnêtement. On a noté que dans l'autre série, les Sabres, finalement, alors qu'ils menaient 3-1, ont perdu contre les Hurricanes. 4-3, comme quoi, voilà. Il y a une certaine logique qui a été respectée. C'est vrai qu'une finale Sabre-Kraken serait assez peu probable vu le début de saison des deux équipes. et les deux y ont cru, mais voilà, ils sont tombés contre plus fort qu'eux. Là, pour l'instant, durant cette Stanley Cup, cette finale, c'est les Hurricanes qui mènent 2-0. Mais attention, Dallas n'a pas dit son dernier mot, à mon avis. Mais voilà, les séries sont terminées. Et les champions de la Stanley Cup, c'est les Hurricanes de Caroline. Voilà, ça se finit comme ça. C'est vrai qu'on a été tellement contents de faire mieux que ça. Et en même temps, on ne visait pas non plus une finale de conf à la base. Un journaliste qui vient nous voir. Nous voici donc à la fin de saison. Effectivement, tu es devenu une figure très respectée de ton équipe. Ouais, je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a un respect énorme, bien sûr, avec mes partenaires. C'est agréable d'évoluer dans une telle ambiance, c'est évident. Mais aujourd'hui, seule la déception, c'est seulement la déception qui prime, malheureusement. Alors, on va s'arrêter là-dessus. Malheureusement, on aurait aimé une meilleure fin pour cette saison. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va rester au Kraken ? Est-ce qu'on va demander notre trade ? Pourquoi pas ? Est-ce qu'on recommence autre chose ? Je ne sais pas, un autre poste ? Un poste de gardien, peut-être ? On va se laisser un petit peu la réflexion. On va se laisser une petite semaine. Et puis, on verra bien. Je crois qu'il faut réfléchir un peu à ce qu'on va faire. Dommage d'avoir fini comme ça aujourd'hui. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. J'espère que cette saison vous a plu quand même. C'était un peu compliqué. Mais bon, on s'en sort. On essaye. Allez, portez-vous bien. A très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.